et bien bonjour à toutes et à tous les amis c'est pas 45 aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de pokémon version rouge-feu pour notre let's play et la dernière fois nous avions traversé la route et on a obtenu une recherche vs heureusement qu'on a parlé à cette dresse est bon la dernière fois nous étions traversé la route ou la gopro je sais plus et nous étions rendu à 40 sur mer et nous allons commencer par nous faire un petit peu plaisir est-ce qu'on a besoin de super potions en fait oui nos pokém ont plus de 50 pv tous du coup ça serait plus logique d'acheter des super potions on peut en acheter 15 on va en acheter 6 ça coûte très cher repoussement on en a besoin pokéball par contre on va en acheter une dizaine et tout ce qui est anti para on en a trois ans 4 on va y en a pas besoin anti gel on va s'en acheter 3 et les repousses finalement on va en acheter aucune parce qu'on a déjà 5 et 5 c'est pas mal du coup qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode nous avons le fan club pokémon ici est-ce qu'on a coup on a toujours pas coup comment on fait pour avoir coups non comment on fait pour avoir coups les gâchons court est-ce que vous savez comment on a coup pas le groupe c'est sûr on a déjà vu le haut Alors on peut monter Alors nos pokémons on va laisser Koi en premier C'est juste au niveau des potions Je sais pas si on en a assez 2 ici Et 8 ici Bon ça va être juste Bon on le fait quand même Maintenant on est à l'océan Et beaucoup de combats vont s'offrir à nous On va activer le speed Bon désolé pour ceux qui n'aiment pas le speed Mais l'objectif de cet épisode Est de faire l'océan au complet J'espère qu'on arrivera à faire l'océan au complet J'ai l'impression que le speed bug un peu Oui j'ai vraiment l'impression qu'il bug Un second Kenino sinon on va rester J'aimerais bien que Koi apprenne une nouvelle attaque Il va pas apprendre Vibre à Koi à un moment Alors normalement la prochaine morsure devrait être fatale Voilà le speed remarche bien On va faire tous les dresseurs Bon bah on s'est soigné Alors le deuxième en partant d'ici C'est le soin Bonjour T'as du culot Tu oses vous venir ici Oui papy Un hydrant Un hydrant par contre Ça va un peu faire chier Il connait pas Son talent est un point poison Ça va faire un peu chier On va plutôt envoyer Sam Et faire Tornade Double pied D'accord Ok puissance Faudra faire attention au deuxième Pokémon J'espère que c'est pas un hydrant Et maintenant c'est un hydrant On va envoyer Sparky Pour que un peu tout le monde participe au combat Yes On est paralysé Griffe ça fait rien On va se faire masse d'argent Toi Les services de chambre Ah non une tarte aux poires Eh bah ta gueule D'accord Gros doudou Qu'est ce qu'elle veut Ok là il n'y avait pas de combat Là ça sent les combats J'ai une chie et ses Pokémon Et j'ai pas vu Rookool Oh j'ai facile Rookool Euh une petite morsure Voilà Une deuxième petite morsure Midorant va switcher sur Sparky Parce que j'ai envie On va faire éclair Ouais comme Comme prévu Yes On l'a paralysé Sparky est vraiment super Comme Pokémon Heureusement qu'on est tombé sur lui Ah la forêt de Jade Casse-briques Ah ça c'est bien Du coup si j'ai une main Ah mais oui Coupe c'est Coupe 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 Il est dans ce bateau justement C'est le Le capitaine du bateau Qui va nous le donner Et putain J'ai privilégié le combat peut-être J'espère que Sand tankera les attaques Oui ça devrait le faire Vive attaque On va soigner Sand C'était ici Voilà c'est hyper pratique On va faire la dernière salle Ok il est sur la trace De la petite moquette Les cuisiniers Superbol Ah ça c'est bien Une boubelle Mais qu'est-ce que c'est Salade de saumon Pour ceux qui n'aiment pas le canton Il y a la même chose Ça donne vraiment faim Enfin moi qui sors des cours Et bien effectivement Ça donne faim Bepécha Baie cerise Tu connais Ronflex oui Et baie marron Très bien Et il y en a qui épluchent des patates Et des oignons On va faire l'autre côté du bateau Ah non c'est On va faire le côté haut du bateau d'abord Toi Il y a masse de dresseur Oui effectivement Ok on a vu Ronflex maintenant Regarde ce que j'ai pêché Un poids sirène Un pokémon Assez intéressant on va dire Quand il fera évoluer en tout cas Ah le speed commence à rebuguer je trouve Et quand il passe au niveau 22 On va sûrement switcher Oui un tentacool Alors on va désactuer le speed Parce qu'il bug un peu Sparky Contre tentacool Qui devrait être extrêmement facile Qui devrait être extrêmement facile En une éclair Traçon qui fait un peu chier Non 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 ok c'est Darben C'est parce que si une balance vibra Quand on est un peu dans le caca Et un poids sirène Faut pas faire attention Mais normalement ça ira Ok c'est bon La one shot Et Sparky passe au niveau 24 Les duels contre les jeunes Me maintiennent en forme D'accord Un pikachu On va envoyer floraison Floraison qu'on aura pas beaucoup combattu dans cet épisode Souplice qui fait assez mal Cagiclire qui fait un peu chier Mais nous on va utiliser Foylian Et on le faut à un PV Du coup on va utiliser Vampire Ah non Merde Non 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 Putain Je vais faire n'importe quoi Floraison s'il te plait Floraison Yes Trancher qui met le pikachu On gagne 200 points de l'XP Et 1600 points Et on récupère de la poussière d'étoiles C'est parfait Alors Réinventre au niveau des pokémons On va utiliser un antipara sur floraison Pour que Sa paralysie dégage Et niveau des potions Je pense pas qu'on en a besoin Et toi tu es pas ? Oui coupe c'est bien Merci Là il va y voir un combat Et je crois que tu n'es pas invité à la fête Je sais je sais Un ratata Ratata il faut faire attention Crone mort On va utiliser charge Ok il fait juste charge Ca va suffire Par contre Pikachu effectivement On va switcher sur floraison Parce que Si on se prend un petit Une éclair On est un peu dans le caca Hop trancher Et on a une attaque plus On s'en fout Clairement on s'en fout Et lui il a un ken Et c'est vrai que Les gentlemen donnent Beaucoup d'argent Pour ceux qui ne le sauraient pas Les dresseurs gentlemen donnent Beaucoup d'argent Un ponita On va switcher sur sand Pour qu'elle combattre un peu Bon normalement Ponita c'est pas dangereux Niveau 17 Bon après si je vais faire Mille une queue C'est comme tu veux Oui voilà Des attaques à la limite Peut-être flamèche Mais sans plus Voilà 1224 C'est pas mal Allez il ne reste plus Beaucoup de cabine Ok son papa Apparemment est génial Et le parc safari Euh je vais faire donc Une petite ellipse Le temps d'arriver Euh bien Euh en haut Du coup Je vous dis ellipse Je suis complètement faillé J'ai actué un combat Du coup un match On va rester Par contre on va faire charge Bah l'illage Ça ne fait pas grand chose Evidemment Et on met un coup critique Evidemment Euh tant à coup On va switcher sur Sparky Normalement Une petite attaque éclairée C'est riguel Allez Sparky Ah non Sparky tu me déçois Allez file attaque Mais Sparky Si t'es empoisonné vraiment Non c'est bon Sparky Putain Sparky tu fais chier Allez les punitaires Je sais que toi tu me décevrais pas Voilà vive attaque Sparky tu fais chier là Bon allez ellipse Le temps que je pars soigner ce boloss De retour après avoir soigné un petit boloss Allez on va essayer de terminer au maximum Euh je vais peut-être te faire une ellipse Je vais peut-être vous faire une ellipse Bon allez ellipse J'ai tué le match de choc avec charge Mais j'avais pas vu que l'épisode va devenir un peu trop long Du coup j'espère quand même que cet épisode vous aura plu On se retrouve donc la prochaine fois pour de prochaines aventures C'était Voyant 5 Et je vous dis enjoy